Le mouvement de pays non alignés tient son 19e sommet à Kampala, en Ouganda. La délégation congolaise y est conduite par le vice-premier ministre des Affaires étrangères à suivre dans ce journal. Dans l'entrée de temps, la RDC a cédé son fauteuil au Sénégal pour diriger l'OADA. Et ici, à Kinshasa, l'heure est à l'évaluation de dégâts causés par les inondations du fleuve Congo sur les sites touristiques. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur la radio-télévision nationale congolaise. 17 janvier 1961, 17 janvier 2024, 63 ans que mourait Patrice Emery Lumumba, considéré comme le premier héros national de la RDC. Il incarne l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. A cette occasion, les Congolais, à travers son premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, ont rendu un hommage mérité hier mercredi 17 janvier, jour commémoratif de son assassinat. Patti Tondwangou était à la suite du ministre. Un hommage bien mérité, c'est celui que le premier ministre, chef du gouvernement, a rendu à Patrice Emery Lumumba, assassiné, il y a aujourd'hui 63 ans. C'est 17 janvier, date commémorative de sa mort, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a déposé une couronne des fleurs au mausolée, où reposent pour toujours ses héros. Le retour de la dépouille de ses pères de l'indépendance sur la terre de ses ancêtres de la République démocratique du Congo, grâce à l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, un acte loué par les chefs du gouvernement, qui pensent que le Congo est aujourd'hui en train d'écrire son histoire telle qu'évolue par Patrice Emery Lumumba. Le 17 janvier, je nous rappelle ces héros, nous avons Patrice Emery Lumumba, le premier premier ministre de la République démocratique du Congo. Et ici, je viens d'abord au nom du gouvernement pour l'honorer, mais surtout rappeler cet acte important posé par le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Chiseké de Chilombo, qui aura permis le retour de ce héros national sur la terre de ses ancêtres. L'année passée, nous avons été ici pour commémorer ce premier anniversaire depuis son retour. Aujourd'hui, il était de bonne alloie que nous revenions pour l'honorer. Et pour moi, c'est un double honneur, parce que j'honore le premier d'entre nous, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Donc, ici, je souhaite vraiment que son sacrifice soit connu de tout ce qui soit un exemple pour notre jeunesse, pour tous les Congolaises et les Congolais, en ce qui concerne notre pays, notre indépendance et surtout notre avenir glorieux. Il a dit que le Congo doit écrire son histoire et je pense que c'est ce à quoi nous sommes à l'oeuvre maintenant. Le souhait du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé est que le sacrifice suprême de ses héros national pour l'indépendance de la République démocratique du Congo soit connu de tous. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie, dont quelques membres de la famille biologique, des patissaires Mérilou Mumba et des musées Laurent Désiré Kabila, ainsi que quelques membres du gouvernement. Justement, rapport avec la commémoration du 63e anniversaire de Patrice Mérilou Mumba, à l'époque, l'ancien président ministre lançait l'alerte de menace de balkanisation qui pesait sur la RDC et appelait à l'unité de Congolais pour faire échec. La question est de savoir si l'alerte de Patrice Mérilou Mumba avait valeur de prédiction ou c'est l'essentiel de la chronique signée au Dylan Kayouma. Vers les années 60, Patrice Mérilou Mumba voyait juste, sinon loin, les menaces de balkanisation qui pesait sur la RDC. Déjà, à l'époque, l'ancien premier ministre avait lancé l'alerte et levé le voile sur les pays ennemis dans un réseau diabolique et déterminé à charcuter les géants congos et à mener une prédation de ces richesses. Pays dont la convoitise de la prospérité congolaise n'est fait l'ombre de qu'un doute. C'est un secret des polichinelles et parmi les pays ennemis aux velléités machiavéliques et expansionnistes, massacres, vols, détruits, humulis à l'est de la RDC figure le Rwanda. Certes, appuyé par les laboratoires obscurs et certaines multinationales qui donnent des ordres au Rwanda pour exécuter la sale besogne, celle d'exproprier les terres congolaises de l'est du Congo Kinshasa. Cela en toute violation des règles internationales sur l'intagibilité des frontières sous un silence coupable de la fameuse communauté internationale. Devant un tel tableau sombre et triste, faut-il appeler Patrice Emery Lumumba, prédécesseur lanceur d'alerte ou prophète, avec une vision de l'aigle, avait vu loin les dangers des balkanisations et qui guettaient la RDC. Comment les différents pouvoirs depuis 30 juin 1960 jusqu'à ces jours ont-ils réagi au propos du fils des Katako Kome ? Voilà, autant d'interrogations non seulement doivent constituer une interpellation vis-à-vis de tout un peuple, mais aussi un avertissement, pas le moindre, aux décideurs politiques pour une conscience collective. Il est donc impératif que les Congolais thèsent leur querelle en faisant bloc autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour bouter d'abord hors du territoire national l'armée rwandaise, y compris ses supplétifs du M23, ses ennemis de la paix, qui menacent notre existence commune. Et les partisans du mouvement national congolais Lumumba, créés par le tout premier ministre, ont adressé un message de l'unité nationale pour pérenniser la vision de Lumumba pour le Congo. Ils l'ont fait savoir ce 17 janvier, lors du recueillement au mémorial Lumumba, à l'échangeur de l'imetéro de Panda, nous ont dit plus. Ces partisans de Lumumba appellent l'élite congolaise, les leaders politiques, à promouvoir la démocratie et la liberté pour honorer la mémoire du tout premier premier ministre congolais. Tout congolais se souviendra toujours de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale dans la justice et la paix retrouvées. A ce sens, mettre à profit les expériences héroïques de la lutte contre la colonisation. La même lutte dont la résultante est le subassement de la démocratie. Quoique, les états de ce cherche à priver à la génération d'après l'indépendance, c'est du grand texte patrimoine. Ainsi, le Lumumba doit devenir la grande préoccupation de chacun de nous. Défendre le Lumumba, c'est aussi lutter pour l'unité nationale de tous les progressistes autour de l'idéal commun qui consiste à libérer le peuple congolais de toutes les servitudes. Nos membres du MECL, chapotés par François-Emerite Linga Lumumba, invitons le peuple congolais à résister pour la promotion de la démocratie comme l'ont fait ceux de nos compatriotes qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays. La famille politique de Patrice Emery Lumumba exhorte également la jeunesse congolaise à s'imprégner de valeurs idéologiques de Patrice Emery Lumumba. Et comme annoncé dans le sommaire, l'Ouganda accueille pendant cinq jours des dirigeants politiques et des dignitaires étrangers pour le 19e sommet de non-alignés à Kampala. La RDC prend une part active à cette rencontre à travers son vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula. Doris Mozo est notre envoyée spéciale sur place. Plus de 60 ans depuis sa création, le mouvement des pays non-alignés tient son 19e sommet à Kampala, au Nuganda. 120 pays membres, 28 chefs de taille de gouvernement sont attendus au pays de Youheri, Mousseveni. Pendant cinq jours, ils vont aborder les questions de l'insécurité alimentaire, le changement climatique, le financement du développement et la question de la dette. Il faut approfondir la coopération pour créer la richesse et permettre le progrès qui va faciliter l'amélioration de la prospérité, a déclaré Mme la vice-présidente ougandaise Jessica Alupo lors de l'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula Apalapene Apala, qui conduit une importante délégation à ce sommet, a pris la parole et a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. La RDC prône les renforcements de la démocratie, tant dans le pays qu'au sein des institutions internationales. C'est pour cette raison que mon pays vient d'organiser des élections combinées, les 20 décembre derniers, élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communales. La RDC remercie tous les pays qui départent le monde, l'autre encourager dans cette loi et ont félicité son peuple ainsi que son président. Christophe Lutundula a également dit le soutien du président de la République, Félix-Antoine Chuseke du Tchilombo et du peuple congolais au peuple israélien. La RDC prône aussi au règlement des conflits par le dialogue. C'est pourquoi elle évite le mouvement des non-alignés à éviter d'accentuer l'escalade de la violence, notamment au Moyen-Orient. Invite aussi notre mouvement à adopter pour contribuer à la paix et à la sécurité internationale. L'histoire de cette crise israélien-palettinienne depuis des 60 ans a démontré que la violence n'a jamais résolu le problème majeur possible. Le problème majeur, c'est celui de la reconnaissance mutuelle entre les deux peuples. Le peuple israélien a droit à un territoire et à l'île. Seule la détermination des non-alignés permettra une réelle émancipation économique des pays membres. Le Sénégal à la tête de l'OADA, la RDC, passe ainsi le flambeau de la présidence de cette organisation intergouvernementale d'intégration juridique au Sénégal. Le président Macky Sall a reçu la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Motombo, à cette occasion. Après 2008, le Sénégal occupe de nouveau la présidence de l'OADA pour une durée d'un an, succédant ainsi à la République démocratique du Congo. C'est ici à Dakar que se déroule cette hérémonie des passations des charges entre Rose Motombo Kiesse de la RDC et Aïssata Talsal du Sénégal, toutes deux, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Dressant le bilan de la RDC, Rose Motombo, présidente sortante du conseil de ministre de l'OADA, a souligné les actions entreprises au cours de la mandature de son pays, mettant en lumière l'organisation des trois sessions du conseil de ministre de l'OADA en 2023, ayant permis de résoudre la crise des gouvernances au sein de l'organisation. Elle a également mis en avant l'aboutissement du chantier de révision de l'acte uniforme, portant organisation des procédures simplifiées, des recouvrements et des voies d'exécution. En difficulté, on en aura toujours, mais l'essentiel, c'est de trouver des solutions pour élever ces différents défis. On l'a dit tout à l'heure dans mon mot qu'il y avait des défis de gouvernance, des gouvernances des ressources humaines et des gouvernances des ressources financières. Et je crois que la RDC, pendant son mandat, a donné des réponses à ces défis. Mais comme ces défis sont énormes, j'ai laissé une partie de travail à ma soeur, à Isata, pour qu'elle puisse l'achever. Le Sénégal, de son côté, a rendu hommage à la RDC pour son action à la tête de l'organisation tout au long de l'année 2023, en soulignant l'honneur et la responsabilité qui écombrent désormais au pays des Matissales, en prenant la présidence de l'organisation pour une seconde fois. Les différents messages de félicitations adressés aux chefs de l'État par les États du monde et une reconnaissance internationale de la diplomatie agissante menée lors du premier quinquennat, le coordonnateur du conseil présidentiel de veille stratégique François Mwamba appelle à consolider les acquis. Extrait choisi par Robert Ndayetchi-Sensei. François Mwamba, c'est très bien de faire cette démonstration. On a vu, après la réélection du président de la République, c'est pratiquement la communauté internationale qui félicite le président réélu. Nous espérons que le 20 décembre, beaucoup de chefs d'État seront ici. Est-ce que c'est une garantie pour qu'à côté de la guerre, il y ait aussi cet aspect diplomatique ? Pour vous, est-ce que ça vous rassure ? Mais d'abord, je voudrais nuancer ce que tu viens de dire, cher Robert. Les premiers qui n'ont pas attendu la cour constitutionnelle, la décision, l'arrêt de la cour constitutionnelle, pour féliciter le président, ce sont les Africains. Que ce soit l'Union africaine elle-même, les chefs d'État, tout ça, etc. Je veux dire, il est plus facile de compter ce qu'ils ne l'ont pas fait que de compter ce qu'ils ont fait. Parce que nombreux ont adressé ces voeux, connus publiquement par les réseaux ou pas, beaucoup l'ont fait. Maintenant, nous sommes entrés dans la phase de la communauté internationale au sens Europe, États-Unis, Chine, etc. Là, si ça a pris un peu de temps, je sais pourquoi, c'est puisque pour eux, la confirmation de l'élection par la cour était un élément d'appréciation essentiel. Dès que ça a été fait, on a vu la Belgique en premier, les Français ont suivi tout le monde. Est-ce qu'il y a une garantie ? Non, ce n'est pas une garantie. Ça ne garantit rien du tout. C'est une reconnaissance et ça, ce n'est pas rien. Ça voudrait dire que nous faisons des choses que le président de la République, par rapport à son propre pays, fait des choses qui lui valent cette reconnaissance au niveau international. Bien sûr, on ne fait pas la guerre comme ça, simplement pour faire la guerre. Il y a des piliers qui sous-tendent. Une guerre, quand même, elle est chaude avec des missiles et tout ça, etc. Dans le sous-bassement, il y a toujours la diplomatie. La diplomatie précède, accompagne et même du point de vue de l'achèvement, ça commence avec la diplomatie, ça se termine aussi avec la diplomatie. La montée des eaux dans le fleuve Congo a plongé, certes, une majeure partie de la population congolaise dans une situation très difficile, à l'exemple des habitants du quartier Ndano, dans la commune de Limité, qui lance de ces faits un cri d'alarme aux autorités compétentes. Au quartier Tépé et Mandrandélé, dans la commune de Limité, la population vit sans abri et fait face à cette catastrophe. Ces habitants sont victimes des maladies hydriques telles que les paludistes, la maladie des peaux et des diarrhées. Selon ses compatriotes, aucune disposition n'est prise pour délocaliser momentanément les familles dont les parcelles sont inondées par les eaux. Ces victimes demandent qu'elles soient désinfectées, qu'elles soient pourvues, des moustiquaires imprégnées le plus tôt possible. Nous sommes envahis par les moustiques. Nous demandons les produits antipaludéens et autres produits pour désinfecter les maisons et l'eau à boire. Le besoin à nos et à l'assainissement dans ces zones touchées sont importants. Pour se prévenir contre la malaria, nous demandons au gouvernement et à l'Organisation mondiale de la santé de nous apporter les moustiquaires. Nous sommes envahis par des moustiques. Nous demandons au gouvernement et à la souffrance de cette population. Donc voilà, il y a deux mamans, il y a des femmes enceintes qui passent la nuit à la belle étoile avec des moustiques, avec ses eaux. Donc il y a des petits-enfants. Raison pour laquelle ils ont fait appel au gouvernement congolais qui, j'espère, ne va pas rester insensible à cette situation, en tout cas de ce quartier typiquement grand d'Aime. Les structures humanitaires et environnementales, la société civile et l'État congolais sont invités à descendre sur les lieux en vue de leur apporter ses cours nécessaires. Et cette descente de la présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme dans différents sites touristiques à travers la capitale pour évaluer les dégâts causés par des inondations du fleuve Congo. De retour à Kinshasa, la capitale congolaise, après avoir accompli un travail colossal dans la région du Congo central, tardé Simon Kimbangu, plus précisément dans les territoires de Songololo, en tant que membre de la sous-coordination du chef de l'État Félix-Antoine. Tisekedi Chilombo réélu président de la République à sa propre succession. La présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme s'est décidée à entreprendre une série de visites sur terrain depuis le samedi 13 janvier dernier, afin d'évaluer les dégâts causés par les inondations du fleuve Congo sur différents sites touristiques. Cette catastrophe naturelle d'une ampleur que le pays n'avait plus connue depuis 1961 a plongé de nombreux opérateurs économiques du secteur du tourisme dans une situation difficile. Je suis la responsable du site touristique chez Tintin. Comme vous le voyez, nous sommes inondés par les eaux du fleuve. Alors cet événement s'est passé depuis 1961, plusieurs années, et aujourd'hui il y a les eaux qui montent. Alors nous avons perdu beaucoup de choses, il n'y a pas moyen de bien travailler. Comme vous le voyez, il y a le bâtiment à côté qui nous permet de travailler, mais malheureusement avec les eaux du fleuve, il y a le bâtiment du dépôt qui est écoulé déjà. Il y a la clôture à côté également qui a été aussi endommagée par les eaux du fleuve. Nous sommes en face de cette catastrophe naturelle que vous pouvez voir maintenant là, et c'est la toute première fois que ça nous arrive à ce niveau. Souvent ça venait après, pendant la saison de pluie, l'eau montait, mais pour cette fois-ci par contre, en tout cas, ça a tout détruit. Ça a tout détruit. Notre espace en tout cas, par rapport à la capacité de recevoir les clients, a recevé plus de 500 clients. Et suite à cette catastrophe, on n'est pas à mesure de recevoir plus de 100 clients. Donc vous allez comprendre que ça a affecté directement même notre chiffre d'affaires. Mais parlant de chiffre d'affaires, on a perdu plus de 60% de chiffre d'affaires. La PCA de l'Onté assiste sur le fait qu'il faut agir rapidement pour réhabiter le site touristique endommagé, reconstruire les infrastructures et soutenir les opérateurs économiques touchés. Personne n'aurait pu s'imaginer qu'après plus de 60 ans, que le fleuve déverserait ou viendrait jusqu'au rebord ou même à prendre 50 à 60 mètres de la rive jusqu'à entrer dans les habitations et casser, briser toutes les constructions qui ont été bien bâties sur du matériel durable, dur. Et donc de ce fait, moi je pense qu'il est très important de mettre un accent sur le secteur du tourisme dans le sens de le rebooster, d'essayer de voir avec justement tous ces acteurs, tous ces entrepreneurs du secteur du tourisme et voir quelles sont les dispositions et comment surtout nous pouvons les accompagner. A noter ici que le tourisme est un pilier essentiel de l'économie congolaise, générateur d'emplois et de revenus pour de nombreuses familles congolaises. Il est impératif de préserver ces secteurs et de lui donner le moyen de se développer malgré les épreuves qu'il traverse. Et de leur côté, les habitants de la zone annexe de Kacha sollicitent l'implication du garant de la nation pour faire de leur entité une commune. Gaëtan Magalano, Oscar Mbal nous en disent plus dans ce reportage. La réélection du président erdi congolais Félix Tshisekedi pour un second mandat à la tête de la RDC suscite deux attentes. La dernière en date, c'est celle de la population de l'ex-zone annexe de Kacha dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, qui sollicite l'implication du garant de la nation au sujet du statut de leur entité administrative. Clairement à l'évolution de toutes les autres zones annexes de ville créées en 1958 qui ont été progressivement érigées en commune sur toute l'étendue de la République, seul Kacha n'a pas bénéficié de ce statut. 2582 habitants de Kacha qui sont descendus des collines rurales pour vous accueillir et vous assurer de leur soutien à votre candidature le 7 décembre 2023 à Bukavu ont signé individuellement de leur main une pétition adressée à votre auguste personne pour vous demander l'érection de Kacha en commune. Profitant de cette occasion, la notabilité par la bouche de l'actuel ministre de la Recherche scientifique félicite Félix Tshisekedi pour sa victoire écrasante à la présidentielle du 20 décembre 2023. La population de Kacha présente à votre auguste personne ces très vives et respectueuses félicitations. Avant de conclure, veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, nos remerciements anticipés. Et on y tourit précisément dans la ville de Bounia, au quartier Lembambo, les travaux d'asphaltage évoluent normalement sous le regard vigilant de la population de ce quartier. Travaux lancés depuis le mois de décembre dernier. Regardez. La modernisation de la ville de Bounia et la pacification totale du tourisme se concrétisent de plus en plus. Tenez, après l'asphaltage du boulevard Roro, la route Sayou, Kanyasi, Yambiaya, Bigo et bien d'autres, le quartier Lembambo est de Rénavao dans les visères de la administration militaire. Ces vastes projets d'asphaltage de 20 kilomètres en ville de Bounia avaient été initiés par le Président de la République, Félix Antoine Tiseké-Tchoulombou, avec l'avènement de l'état de siège. En présence de cette urbanisation, la population exprime sa satisfaction pour cette égale réalisation du développement qui vient transformer la province. Cet asphaltage, c'est un ouvre de soulagement pour nous, surtout la population de Lembambo. Nous avons accueilli ce projet-là avec deux mains. Nous sommes contents car avant nous étions très exposés à la poussière. J'ai ma petite alimentation à côté, mais à cause de la poussière, les clients ne pouvaient pas y rester longtemps. La poussière nous a fait souffrir ici et il y avait beaucoup de nids de poules sur la route. Mais dès le début des travaux, nous voyons la différence. Le directeur technique de Mogabaon, l'entreprise qui a gagné le marché, a souhaité revenir sur les volets, sur les travaux. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du revêtement, la couche de roulement en asphalte. Sur ce, nous avons fait à peu près 600 mètres sur les 1500 mètres. Contre toute attente, la ville de Bougna, chef lié de l'Uturi, a pris un élan du développement considérable grâce au leadership transformationnel du lieutenant général, le Bougna Kachemadjouni, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État. Et la victoire de l'honorable Lengue Masangoum Poeo, Marcel, à la députation nationale, l'a réjoui la population de la province du Olomami. Quelques heures après la publication de résultats aux législatives par la centrale électorale, les rues de Kamina à Ville-Ville ont été envahies par la population, célébrant ainsi sa victoire. La ville de Kamina, dans la province du Olomami, confrontée à plusieurs défis, se voit satisfait de la réélection de Félix Anton Tshiseke de Chilombo à la magistrature suprême pour la population sur place. C'est une lueur d'espoir pour booster le développement de cette province. Une foule en liesse avait également envahi le recue de cette même ville lors de la publication de résultats de la législative pour saluer l'élection du professeur Marcel Lengue Masangoum, indigne fils de ce terroir qui vient de rafler l'unique siège de cette circonception. Un résultat satisfaisant qui, selon elle, est un grand pas franchi pour parler de Kamina Développement. Nous sommes très contents, très ravis, parce que la population a compris que l'heure n'est plus aux abissements. Il faut quelqu'un de très sérieux, de très sûr, qui fait cheminer avec cette population qui a tant souffert. Au professeur Marcel Lengue Masangoum, de prêcher l'unité et la cohésion de la population des Kamina. À partir du moment où la majorité nous demande quelque chose, nous avons le devoir, pour les capacités que nous avons, de les mettre à la disposition de l'espace, de manière qu'ensemble nous allions de l'avant. Tout porte à croire que cet élu et l'ensemble de la population du Olomami sont désormais soudés pour une province unie, forte et prospère. Place à la revue de presse dans une sélection de journaux parus ce jeudi 18 janvier 2024 à travers la capitale avec Jean-Pierre Mdolo Démazou. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Investiture du président Félix Tshisekedi, plus de 20 chefs d'État attendus le 20 janvier à Kinshasa, annonce Forum des As. Plus d'une quarantaine de délégations, avec au moins 20 chefs d'État et de gouvernement, sont attendus dans la capitale congolaise. La présidence congolaise se garde de rendre publique la liste des invités à l'investiture du président Tshisekedi, mais, note le journal, l'agence congolaise de presse a pu constituer une liste des potentiels invités des autorités congolaises. Au moins une quarantaine d'invitations a été envoyée aux invités de la RDC, selon les sources officielles des affaires étrangères. Les présidents américains et chinois seront représentés à cette grande cérémonie. Etats-Unis, RDC, une délégation de Biden à l'investiture de Félix Tshisekedi, note la prospérité. En croire une dépêche de la Maison Blanche, écrit le journal, le président des Etats-Unis, Joe Biden, a désigné une délégation présidentielle qui assistera à l'investiture de son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi, le 20 janvier 2024 à Kinshasa. Une délégation sera conduite par l'honorable Scott Nathan, directeur général de la Société Financière de Développement International des Etats-Unis. Les USA sont donc prêts à accompagner le chef de l'État congolais dans son second mandat. Accusé d'être à la base des irrégularités, Jean-Lucien Boussa l'avait de tout soupçon une livraison de l'avenir. Selon Le Quotidien, un rapport circonstancié des irrégularités constatées pendant l'élection à la députation nationale et provinciale dans le territoire de Boudjala, dans le sud d'Oubangui, des scrutins du décembre 2023, lavent de tout soupçon le candidat député Jean-Lucien Boussa et ministre congolais en charge du commerce extérieur. Ce rapport, fruit d'un travail de fourmi des services d'intelligence, démontre que M. Boussa n'est impliqué ni de près ni de loin dans les irrégularités lui attribuées. Ainsi, sa réélection, loin d'être entachée d'irrégularités, est valide. Léopard, un match nul au goût d'une défaite, constate Nouveau Média.cd. C'est le moins qu'on puisse dire de la rencontre qu'ayant opposé la RDC à la Zambie dans le cadre de la première journée de la phase finale de la Cannes. Devant un adversaire prenable, dominé des épaules au pied, les loupards ne sont pas pourtant parvenus à venir à bout des chipopoulos de la Zambie. Score final, un but partout. Les loupards se compliquent ainsi la tâche de se relancer dans ce groupe archi-dominé par les lions de l'Atlas du Maroc. Cannes 2024, la prestation de Dajou à la cérémonie d'ouverture, une autre prouesse de l'art congolais, affirme Premium. Les artistes chanteurs congolais sont de plus en plus sollicités pour de grandes manifestations du football mondial. La dernière prestation est celle livrée par Dajou Djouna, samedi 13 janvier à Abidjan, au stade Alassane Ouattara, à la cérémonie d'ouverture de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Des valeurs ajoutées à la culture congolaise, tant Dajou et Gims sont des ambassadeurs de la Rumba congolaise. Vous avez compris, certes, que c'est la fin de ce journal, coordonné par Marthe Mangaza Kalala et réalisé par Nasha Kumpava. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Merci et excellente suite de programme à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada